Des millions, une soirée exceptionnelle avec l'équipe de Bienvenue chez les Ch'tis. Nous recevrons Danny Boone, Anne-Marie Vain, Kad Merade, Zoé Félix, Stéphane Fresse, Yaël Boone, Guy Lécluise, Philippe Duquenne. Allez, bravo, spécial Ch'tis ce soir, reprenez vos places, Danny reste avec moi. Allez, on y va, installez-vous. Comment allez-vous, monsieur ? Il est là, Jean-Pierre Foucault ? Comment ça va, Anne ? Ça va très bien. Oui, ça va. Non, c'est bon. Je suis resté très simple. Vous jouez. Et là, c'est important ce soir pour l'association Action éducative et sociale qui se situe à Dunkerque, donc à moins de 4 numéros. A Dunkerque. Pas Dunkerque. Plus dans la gorge, plus du temps. Dunkerque. Dunkerque. Non, le Da, Da, Dunkerque. Dunkerque. A Dunkerque. Merci beaucoup, leçon 2 dans un instant. Cette association existe depuis 19... Avant-Kirque. Ils sont là ? Elle existe depuis... Darmentière. L'association, donc, existe depuis 1964. Elle vient en aide aux enfants, aux adolescents et aux adultes en difficulté, notamment aux personnes sans-abri. Et là, merci pour votre générosité. Voilà, c'est des gens formidables. A Dunkerque. A Dunkerque. Le tout, maintenant, c'est de gagner pas mal d'argent, évidemment. La pyramide des gains qui vous attend, là-bas. Si, une pyramide en 15 questions. La première à 200 euros. Vous pourrez quitter, à l'issue de cette première, la dixième 48 000, la quinzième à 1 million. Pour l'instant, il n'y a que 3 jokers. Le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Voilà. Il y en aura un quatrième tout à l'heure. Le switch, il arrive tout à l'heure. Après la cinquième question. Ok, on y va, Anne ? On y va, Dany ? On peut y aller. Attention. Voici Anne et Dany, ensemble. C'est super vivant. C'est la musique qui est flippant. Nous jouons à... Qui veut gagner des millions ? Première question. 200 euros. À la télé, on peut voir souvent Pamela Anderson courir à moitié nue sur les plages de Calais. de Birk, de Birk, de Birk, de Malibu. Eh bien, pour un million, je dirais... Non, tu ne parles pas avec moi avant. Ah, d'accord. Non, non, mais là... C'est une question difficile de répondre, s'il vous plaît. Ben, oui. Il y a un piège ! Elle est venue à Birk, Pamela Anderson. Oui. Elle est venue à Birk pour faire du charre-volant. Malibu, Malibu. Bonne réponse, oui, formidable. Formidable. Malibu. D. Question pour 300 euros. Au cinquième siècle, la Gaule est envahie par les troupes d'Attila. Le 1, le 2, le 3, le 4. Attention, il y a peut-être un piège. C'est pas le D. Non, et le piège, c'est le D 4 Merade. C'est pas ça. Angeti. Hein ? Hein ? Attila ? Le 1. Le 1. Excellente réponse. Hein ? C'est la bonne réponse. 500 euros, Dany et Anne. On traite habituellement les gens de cornichons. Quand ils sont petits et verts. Quand ils sont niais. Quand ils sentent le vinaigre. Ou quand ils dorment dans un bocat. On va s'arrêter là, je crois. On va pas dépenser tout. Non, c'est bien. 300, c'est bien. 300, c'est bien. C'est bien 300. Non, quand ils sont niais. Excellente réponse, Anne. Bravo. Quand ils sont niais. C'est fait. 500. Quatrième question. 800 euros. Qu'est-ce qui est dangereux pour tout ce qui se passe dans son champ de gravitation ? Je répète. Qu'est-ce qui est dangereux pour tout ce qui passe et non pas ce qui se passe, Dany ? Attention, je vous ai à l'œil, dans son champ de gravitation, le trou normand, le trou de la sécu, le trou noir, le trou du cru. C'est un fromage le trou du cru. C'est très très bon comme fromage. C'est un fromage. Ça se vend et il se vend. Ça se mange même, oui. Ils sont très 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 forts. Les gens le donnent, non ? Les gens le mangent, c'est vrai ? Ne soyez pas désagréable avec les bergers qui font du trou du cru. C'est vrai. C'est un fromage. Qu'est-ce que tu prends ? Un petit peu de trou du cru. C'est vrai. Ça se fait où ? À mon cul, non ? C'est ça ? Non. Alors, votre avis. Je veux bien une petite éponge parce qu'il y a plein de traces de doigts sur cet écran. Et sinon, on va dire le trou noir. Excellente réponse. Le trou noir. 800. C'est bien. Alors, ça va, c'est bien. Premier palier. Premier palier. Pourquoi pas le premier palier. Qu'est-ce qui est inscrit en grosses lettres sur l'affiche du film La fureur de vivre ? Bob Desjeunes. James Dean. Oh, les vagues. Oh, la vagues. Eh oui. Franck Soupe ou Jean-Pierre a faim. Oh, la la. Eh oui, ben oui, ben oui. Les rédacteurs, c'est leur dernière saison aussi. Eh oui, c'est ça. Ils sont fatigués. Un peu fatigués. Un peu fatigués. Ouais, moi j'avais... Non, je sais pas. Ben moi j'hésite, hein. Alors vous me dites. Ouais, James Dean, James Dean. Premier palier atteint, 1500. Alors, le premier palier atteint, c'était le plus compliqué. Maintenant, 10 questions très simples pour vous permettre d'arriver au million et ainsi faire du bien autour de vous. Le quatrième joker s'installe, c'est le Switch. Le tiens qui est tout à l'heure, il est là. Oui, parce que je ne le voyais pas. J'ai jamais joué avec le Switch. Ben c'est fait. Cette question vaut 3000 euros. Serge Gainsbourg, commencez le tube Elisa en chantant deux fois Elisa, trois fois Elisa, quatre fois ou cinq fois. Alors, voulez-vous chanter Elisa, fredonner Elisa et comptez le nombre de fois que vous dites Elisa au début. Elisa, 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 Elisa. Elisa, Elisa, deux fois, deux fois. Elisa, Anne, allez-y pour voir. Elisa, Elisa. Elisa saute-moi au cou Non ? Au début ? Attention, au début Elisa Elisa Non, c'est deux fois On recommence, qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, je chante le refrain, là Non, c'est le début Elisa, Elisa Elisa saute-moi au cou Tu dis trois fois, toi ? Trois fois, je crois que tu dis ça Putain, heureusement que Elisa, Elisa Je chante tellement bien Elisa saute-moi au cou Alors, ça fait combien ? Moi, trois fois, je dirais C'est votre dernier mot ? Non, non, non Si, 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 je crois qu'elle a répondu J'aurais dit deux C'est votre dernier mot ? Elisa saute-moi Trois fois, trois fois Trois fois, oui Dernier mot ? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre Ah, ben, il était temps Quel dommage Partir si tôt Avec quand même une somme très honorable 1500 euros Non, on ne peut pas descendre plus bas C'est ça qui est bien C'est deux fois ? Mais Non, Jean-Pierre C'est trois fois Bravo 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 On est le seul au fait Sontez-moi au cou Cherche-moi des poux Cherche-moi des poux Bien joué 6000 euros, septième question Lequel de ces titres d'album de Tintin est écrit en picard ? Non, ça c'est du basque On est pitrolé ou sous la lune ? Ça c'est du portugais Elle secrète de la licorne ? Elle secrète de la licorne ? De la licorne Elle secrète Elle secrète C'est le dé Loup, on est pitrolé sur la lune ? Oui, c'est la dé Elle secrète de la licorne ? J'aurais dit de la licorne Mais de la licorne Les sept boules ? Non Loup, non ça se vend On est pitrolé ? Pitrolé sur Non, non, non Ouais, le dé, le dé, Jean-Pierre Le dé Elle secrète... C'est le dernier mot ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre Vous n'allez pas me faire le coup à chaque fois ? Oh non, pas pour à chaque fois Mais non, mais... Réponse C'est quoi Pitrolé ? Un album de Tintin écrit en picard Elle secrète de la licorne ! Oui, bien joué 10 000 euros Il ne reste que trois questions pour arriver aux 48 000 Classe ! A précision Nous t'aime pas ou du souleau Lise cette bouleau de Christin C'est du Provençal On est pitrolé sur l'une C'est du... C'est belge Ah bon ? C'est pour ça, il y a un piège Il y a un petit piège Picardie, Belgique Ouais, ouais, c'est proche Question Quand il crie Aucun animal ne glougloute Ne bouboule Ne froufroute Ne roucoule Aucun animal Donc il y a trois vrais cris, un faux A priori comme ça A priori, Anne Pas de plus farade Est-ce que je suis très très âgé ? Alors pardon, excusez-moi A priori comme ça, moi je dirais qu'aucun animal ne bouboule Moi aussi Glougloute C'est dindon Froufroute S'il y a un doute, joker Franchement S'il y a un doute, joker Ah non mais, ah ouais ? Roucoule Si, ça c'est sûr Glougloute c'est sûr Froufroute, ça me paraît sûr Moi je dirais bouboule Froufroute c'est bizarre quand même Un bouboule Il faut bien un animal bouboulé Moi avec ma femme on bouboule parfois J'ai glouglouté quand je l'ai vu J'ai roucoulé en lui parlant Alors est-ce que vous répondez ou est-ce que vous prenez le 50-50 ? On va prendre, je pense qu'on va prendre un joker C'est con parce qu'on aura déjà un joker de moins Oui Le 50-50 Ah, c'est une bonne idée Un animal bouboule Il y a des animaux qui bouboulent Et qui bouboulent même plusieurs fois par jour Mais alors quel animal bouboule ? Dans un instant je vous le dirai Ah d'accord Avec elle on bouboule Alors, est-ce qu'il y a des animaux ? Là c'est un cadeau qu'on vous fait Ah ouais Le hibou par exemple il bouboule Le hibou bouboule Le hibou bouboule Est-ce qu'il bouboule comme ça ? Bouboule Bouboule Il bouboule Moi Froufroute j'étais persuadée qu'un Alors là la réponse est d'évidence Oui, bah oui Aucun animal ne frouloute Le hibou il ulule aussi Mais il peut ululer Ou parfois le week-end boubouler Alors vous me dites Quand il crie Aucun animal ne... Quand on marche sur un animal Oui Il crie Aucun animal ne froufroute C'est le dernier mot C'est le dernier mot Jean-Pierre Et bien c'est la bonne réponse en effet Bonne réponse Et vous savez ce qui froufroute Les robes Une robe en soi Les robes Tout simplement Ça froufroute Eh oui Froufroute 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 Une question à 24 000 euros maintenant l'année En argot, quel professionnel est appelé bavard ? L'avocat Le coiffeur Le dentiste Le concierge Donc en argot Le professionnel qu'on appelle un bavard C'est l'avocat, le coiffeur, le dentiste ou le concierge ? Qu'est-ce que vous en pensez vous Anne ? Moi je pense que c'est l'avocat L'avocat Pour Anne Dans les films de... avec Glié, tout ça d'autre C'est toujours l'avocat, c'est toujours le bavard Ah C'est une bêtise Vous avez un torticolis, Denis ? Ah oui Comment vous le savez ? Ah oui, ça se voit Parce que vous voulez de la pommade ? Ma femme est très belle, elle la regarde en fait Et je vois qu'elle ne sait pas non plus L'avocat Bah le concierge ça me paraît trop évident C'est vrai, c'est un piège Ouais, le dentiste Oui parce que toi tu peux pas parler Quand le client peut pas parler Le coiffeur Tout ça, ça me paraît trop évident Donc à mon avis c'est l'avocat Alors vous me dites On peut parler un peu Parce que si c'est fini On part du coup on part de l'antenne Alors du coup... Oui, oui, tout de suite On va dire l'avocat C'est votre dernier mot C'est notre dernier mot Jean-Pierre Et merci beaucoup, c'était super Vous m'avez dit l'avocat Mais ne pas aller un peu vite Il faut aller vite Les bouboules On va boubouler Il a des bouboules On va boubouler Alors attention Maintenant cette question Vaut 48 000 euros C'est pas déconner Important Bavard ou baveux Parfois chez Audiard Ah on aurait dit baveux Baveux ou bavard ? Là d'accord L'escargot L'escargot L'avocat, l'escargot Cette question vaut 48 000 euros Le célèbre docteur Coué disait à ses patients De répéter Tous les jours je vais de mieux en mieux Cinq fois au coucher Dix fois au réveil Trente fois par heure Ou quarante fois par jour Tous les jours la méthode Coué Je vais de mieux en mieux Doit-on le dire Cinq fois au coucher Dix fois au réveil Trente fois par heure Ou quarante fois par jour Oh les questions Tain, tain, tain Je dirais dix fois au réveil Comme ça spontanément Tous les jours je vais de mieux en mieux Moi je dirais Qu'est-ce que vous dites vous Anne ? Moi je sais pas pourquoi Je dirais quarante fois par jour Je sais pas pourquoi Cinq fois au coucher Qu'est-ce que c'est que la méthode Coué ? C'est de s'auto-persuader Oui, qu'on va bien Alors C'est quarante fois par jour C'est une question de logique Là on nous parle de coucher De réveil, d'heure Moi je pense que c'est par jour Alors est-ce que vous suivez Anne ou pas ? Moi j'aime bien suivre Anne Elle a souvent les bonnes réponses Et c'est vrai qu'en fait c'est répété La méthode Coué c'est de se répéter Tout le temps, tout le temps, tout le temps Là on va dire la réponse D Quarante fois par jour c'est Arrête de... Ah le coup c'est dingue De plus en plus Ma femme ne sait toujours pas C'est dingue Moi je dis quarante fois par jour Allez Trente fois par heure C'est beaucoup trente fois par heure Ah puis là il y a une logique qui est étrange Les deux minutes Donc le mec ne peut plus bosser Parce que... Quarante fois par jour C'est le dernier mot ? Non 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 Pourquoi ? Oui Oui c'est notre dernier mot Jean-Pierre Ah bah... Ah bah trop tard c'est dit c'est dit T'es marrant toi Non non mais vous vous amusez avec les phrases Qui sont très importantes Essentielles dans la règle du jeu Faut pas les dire n'importe où N'importe comment Et n'importe quand J'ai pleuré c'est clair Alors le docteur Quay il était psychologue et pharmacien Ouais La fameuse méthode Quay Ouais Il leur conseillait De la dire Alors c'est ça Oh couche... Si ça fait ce ton là c'est qu'on a perdu Oh du faux couche... Oh... Ou sinon ça fait... Vingt fois Ah Y'a pas vingt Y'a pas vingt Y'a pas vingt Non mais vingt fois au lever Vingt fois au coucher Ah Vingt fois C'est vrai ? Le matin et vingt fois le soir Oh Oh C'est sûr bien Bravo 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 C'est sûr bien Arrêtez de me A chaque fois Hey Hey Oh dis donc c'est bien Oh t'es trop forte Non non c'est bien Vous avez donc 48 000 euros Et... Moi j'aurais dit euh... On a dépassé un palier là ? C'est pour ça qu'on a éteint la lumière ? Voilà Un gâteau ? On a dépassé un palier là ? 48 000 euros Cool Trois jokers Et cinq questions pour atteindre le million Trois jokers c'est bien Ouais Voici la question qui vaut 72 000 euros d'année et un Aux Jeux Olympiques il n'y a jamais eu D'épreuve De saut à la perche Courte De saut en largeur à cheval De saut de haie sur 200 mètres De saut en hauteur sans élan Il faut dire que vous tombez vraiment sur des questions faciles Vous avez de la chance Donc il y a trois épreuves qui ont existé Sauf une Laquelle ? Tu veux faire mon switch ? Ah ! Ah ! Elle est toujours de bons conseils Classe ! Parce que là franchement Moi je dirais Le saut en hauteur sans élan Moi je vois mal un mec Je peux m'y permettre ? Super bizarre Je vois mal un mec en short Faire comme ça Les gars mais... Ouais ! 50 centimètres ! C'est le champion olympique Du saut en hauteur sans élan Ça à mon avis ça n'existe pas Tu crois ? Je vois mal le mec mettre un short Un maillot collant Un numéro et faire... Alors ? Je suis crevé dis donc J'ai fait le saut en hauteur sans me doper Sur plein... Non 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 Le saut en hauteur sans élan Saut en hauteur sans élan C'est impossible le saut en hauteur sans élan C'est impossible le saut en hauteur sans élan Mais il peut faire un roulet boulet arrêté ? Non ça n'existe pas Le saut en hauteur sans élan Ça n'existe pas La perche courte c'est étrange aussi La perche courte alors ? C'est énorme ! C'est énorme ! Combien c'est la perche courte ? La perche courte si ça doit exister La perche courte Oui Sur 200 mètres c'est très court Et comment il fait alors ? Comme ça Tu sais pourquoi il y a une perche courte ? Oui Parce qu'il n'a pas de break Il ne peut pas l'emmener Et le... La largeur ? Non prenez un joker franchement Le cheval en largeur ? Prenez un... Prenez un joker Euh... Le... Ouais on va prendre un joker Voilà On switch ? Ouais on switch Ah t'es pas contente de m'humilier ? On switch c'est d'accord Si si c'est bien Alors vous vouliez dire quoi ? Le... le... En hauteur sans élan En hauteur sans élan Moi j'aurais dit ça Tu aurais dit quoi ? Tu aurais dit quoi ? Anne qu'est-ce que vous auriez dit ? Dis autre chose pour m'humilier s'il te plait Moi je crois que j'aurais dit euh... En largeur à cheval On peut avoir été le cd de musique là s'il vous plaît ? Et bien au J.O. Il n'y a jamais eu d'épreuve de saut à la perche courte Saut en largeur à cheval une fois ça en 1900 Saut en hauteur sans élan de 1900 à 1912 Ils l'ont fait pendant 12 ans Ils l'ont fait comme ça ? Le mec il l'a fait Et maintenant monsieur le prédident français le profond français et l'athlète français Oh ! Oh ! Un bout 40 cm ! Quelle magnifique épreuve ! Quel magnifique athlète ! Il vient de sauter 40 cm sans prendre d'élan Tout de suite il est interviewé par euh... La largeur à cheval je vois pas ce qu'elle savait moi Ah non moi non plus mais ça existait Et le 200 mètres haies c'était en 1900-1904 Donc vous avez bien fait de switcher Par contre on peut pas sauter à la perche courte On peut switcher la perche courte ? C'est pas possible C'est con ! Allez une autre question ! C'est con ! Toujours pour 72 000 Quel légume ? Ah ! Voilà une question simple Quel légume n'a fait son apparition chez nous qu'à la fin du 19ème siècle ? L'endive Le chicon La carotte Le salsifis ou la pomme de terre Fin du 19ème Parmentier c'est quand ? Voilà c'est la question que je me posais moi C'est quand ? Fin du 19ème Ouais c'est parmentier C'est la pomme de terre C'est la pomme de terre Alors il vous reste coup de fil et public ? Demande au public peut-être non ? Parce que le salsifis c'est pas un légume Comment c'est pas un légume ? C'est pas du saucisson ? Demande au public Mais si vous demandez au public Ne dites rien avant pour ne pas les induire Tu te vois ? Tu te vois ? Euh... Ah oui oui on va pas... Euh... Parce qu'à priori moi j'ai pas d'amis qui... Vous appelez quelqu'un ? Je sais pas qui vous voulez vous appeler ? On va... Le public c'est mieux le public non ? Le public on y va ? On va... Ceux qui savent hein Uniquement ceux qui savent hein Uniquement ceux qui savent à voter les comment si vous voulez Ils sont sûrs Pour aider Anne et Dany Pas cad hein ! Pas cad hein ! Que ceux qui sont sûrs hein ! Pas toi cad ! Que ceux qui sont nés avant 1854 Quel légume n'a fait son apparition en France qu'à la fin du 19ème ? A l'endive, mais la carotte c'est le salsifis de la pomme de terre Votez si vous savez uniquement maintenant ! Merci beaucoup ! Personne à l'endive... C'est quoi du salsifis ? Tu sais c'est... Oh ! Oh ! C'est horrible ! 40 pour l'endive, 40 pour le salsifis, 2 pour la carotte, 18% pour la pomme de terre Dans mon champ de vision j'ai vu qu'une personne avec la télécommande ici Alors il n'y a pas beaucoup de gens qui ont voté hein ! Parce qu'ils ne savaient pas ! Ah oui on sait pas combien de personnes ont voté ! Appelez quelqu'un ! Appelez quelqu'un pour arriver aux 72 000 ! Roland, on va appeler Roland ! Qui est-il Roland ? C'est mon médecin ! Ah ! Mais il ne soigne pas avec des endives, c'est ça le truc ! Appelons Roland ! Allez Roland en téléphone ! Appelez Roland ! Vous pensez qu'il habite Roland à quel endroit ? A Paris ? Il habite à Salsifix, c'est dans la banlieue de pomme de terre, une maison à la carotte ! À Roncevaux ! J'espère que c'est pas une endive parce que sinon on va... Attention ! Allo ! Allo ! Bonsoir docteur, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone ! Oui bonsoir Jean-Pierre ! Je vous dérange ? Non pas du tout ! Je suis avec un nouveau patient qui va pas bien du tout ! Roland ? Oui Daniel ! A, B, C ou D ? Roland ! A, B, C ou D ? Ben je sais pas, pose la question et... Ah oui oui, c'est vrai qu'il faut commencer par la question ! Attention Roland ! Il sait rien ! Il sait rien ! Voici une question super sympa ! Écoute bien ! L'endive, le salsifis, la carotte ou la pomme de terre ? Fin du 19ème... Fin du 19ème... Il a fait son apparition, lequel ? L'endive, le salsifis, la carotte ou la pomme de terre ? 15 secondes... Vite, vite, vite ! Vite ! 10 secondes... Je dirais la pomme de terre ! Sûr, sûr ? Non c'est pas sûr ! Et entre l'endive et la salsifis ? Je pense que c'est la pomme de terre mais j'en suis pas sûr malheureux ! Eh ben, je change de vêt de ça ! De toute façon, vous savez qu'il n'y a aucun risque puisque quoi qu'il arrive, pour l'association pour laquelle vous jouez, il y a 48 000 euros ! Et 48 000 euros c'est une fortune ! Et au mieux, si vous répondez bien, 72 000 ! Alors... L'endive... Que dites-vous ? L'endive... Parce que... Je sais pas pourquoi moi, le salsifis pour moi c'est un... Qu'est-ce que vous dites vous ? Moi je crois que le salsifis, ma grand-mère disait tout le temps que c'était un légume d'antan... Donc pour moi, a priori, ce serait la l'endive ! Moi je dirais le salsifis ! Moi je dirais le salsifis ! Vous dites ce que vous voulez ! Moi je dirais le salsifis parce que... Moi je suis né pas loin de là et je connaissais pas le... Je pensais que c'était un saucisson ! Non je dirais le salsifis ! Je crois que c'est l'endive ! Non l'endive ça... Salsifis... C'est comment salsifis ? Salsifis c'est... C'est une racine ! Une racine c'est blanc ! Un petit tuyau blanc ! On a commencé à manger des racines ! Tu dis l'endive toi ? On va dire l'endive ! C'est votre dernier mot ? Oui c'est notre dernier mot Jean-Pierre ! On va dire l'endive ! Et on va peut-être pouvoir coucher les enfants ! Oui ! Tôt ! Parce que... alors... Alors dès qu'une femme vous dit quelque chose, vous êtes persuadé qu'elle a raison ! Salsifis ? Depuis le début vous me dites salsifis ! Ouais ! Avec une logique assez intéressante ! Non mais c'est vrai ! Oh non Jean-Pierre ! Vous écoutez parce que Anne vous dit l'endive, vous dites l'endive ! Vous vous dites au dernier moment... Non je vais quand même dire salsifis ! Et voilà t'y pas que vous me redites l'endive ! C'est mon dernier mot Jean-Pierre ! Bah ouais c'est sans faute ! Oh non ! Le légume qui n'a fait son apparition en France qu'à la fin du 19ème ! C'est évidemment... L'endive ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh c'est classe ! Eh ! Eh ! T'as compris ? Pas mal ! Tu ne dois écouter que les femmes ! Mais ouais c'est ce que je fais avec la mienne et euh... Bravo ! Anne bravo ! Ah ouais ! Non seulement vous connaissiez la réponse par déduction mais vous avez su persuader Dany de changer d'avis ! C'est vrai ! L'endive elle arrive en 1850 à Bruxelles ! Elle est arrivée à Paris qu'en 1879 au Halle ! Eh mais du temps elle était pas en train... Non ! Il y a pas le Thalys ! Elle est venue comme ça... Allez ! C'est le gars qui fait le saut en hauteur sans élanquer qu'il l'a ramené ! Vous savez que Dany et Anne vous jouez maintenant pour 100 000 euros ! Oh ! Classe ! Comment les chauffeurs d'autobus appellent-ils le poteau d'un arrêt de bus ? La tête de cochon ? La tête de bouc ? La tête de veau ? Ou la tête de vache ? Vous n'avez plus de joker ! Vous avez 72 000 euros ! Si vous répondez bien c'est 100 000 euros ! Si vous répondez mal vous retombez à 48 000 ! Alors là c'est simple ! Ou vous savez ou vous ne savez pas ! On peut mettre plus de lumière dans le public s'il vous plait ! Je vous rappelle ! Je vous rappelle ! Que ceux qui viennent de Calais d'Armentière sont venus en bus et que le chauffeur est là ! C'est vrai ? Il est où ? C'est vrai ? Et il sait ? Moi, spontanément, je dirais, ils appellent ça le poteau d'arrêt de bus ! C'est pas mal, ça part sur des bases saines, c'est bien ! Après, la tête de cochon ! À quoi ça ressemble un d'arrêt de bus ? Les poteaux d'arrêt de bus ! Parce qu'il faut imaginer comment les anciens parisiens, c'est une coutume parisienne sûrement ! Tête de boucle, je pense, je dirais, mais... Tête de boucle, parce que tu sais, il y a la déco un peu comme ça, un peu 1900, comme ça, style arnouille ! Moi, j'essaie toujours de trouver une logique, alors elle est peut-être difficile ! Tête de cochon, alors ! Tête de cochon ! C'est une... si je puis me permettre, c'est une question difficile, parce qu'elle vaut 100 000 euros ! Donc alors, s'il y avait une logique évidente, je pense qu'elle ne voudrait pas 100 000 euros ! Ah oui, c'est ça ! Moi, j'aurais dit tête de cochon, mais euh... Ah bon ? Tête de tête de cochon ! Ouais, parce que... Ouais, mais parce que... c'est évident ! C'est ce que je viens de dire Jean-Pierre ! Parce que c'est... c'est Jean-Pierre Foucault ! Et euh... Moi, là, après, j'aurais dit tête de vache ! Oui, mais vous ne pouvez donner qu'une seule réponse ! Là, vous m'avez tout dit, hein ! Non ! Là, on m'a dit tête de vache ! Vous m'avez tout dit, quand je vous dévoilerai la réponse, vous me direz... Ah ben, je l'avais dit ! Non, mais on va s'arrêter là ! 72 000 euros ! Est-ce que c'est votre dernier mot ? Est-ce qu'on a... on a l'argent tout de suite ou pas ? Oui ! Là ! C'est un grand chèque ? C'est un grand chèque ! Euh... on va s'arrêter là, ouais ! On va s'arrêter là ! C'est votre dernier mot ? Oui, c'est notre dernier mot aujourd'hui ! Bravo ! Bravo ! Alors... Attendez ! Alors, les chauffeurs de bus, ils l'appellent aussi le potelet ! Le potelet ! Le cochon ! Et... non ! Qu'est-ce que vous m'auriez dit, alors ? Ma tête de vache ! On a... on a fait... et c'est tête de vache ! Ah ! Oui ! Le potelet, il ressemble bien, les cornes en moins, à une tête de vache ! Moi j'ai des cornes du bouc, moi ! Alors, en tout cas, pour votre association Action Éducative et Sociale, vous avez gagné 72 000 euros ! Bravo ! Dany, dans le public, à votre place s'il vous plaît ! Merci beaucoup !